L'empreinte économique de Donald Trump a fait l'objet de débats passionnés, oscillant entre succès proclamés et critiques acerbes. Les politiques économiques mises en place durant sa présidence ont visé à stimuler la croissance du PIB, renforcer l'emploi et alléger la fiscalité. Cependant, l'évaluation de leur impact réel, en tenant compte des inégalités persistantes et des effets à long terme, dévoile des résultats nuancés qui méritent d'être analysés en détail. L'une des initiatives phares de Trump en matière économique fut la réforme fiscale de 2017, qui réduisit le taux d'imposition des entreprises de 35% à 21%, avec l'idée de stimuler l'investissement et la création d'emplois. Ce coût de pouce fiscal, associé à une baisse des impôts sur le revenu, a effectivement relancé les marchés et contribué à une croissance immédiate du PIB de 2,9% en 2018. Toutefois, cette croissance s'est ensuite ralentie, atteignant à peine 2,3% en 2019, bien avant que la pandémie n'aggrave la situation économique. En effet, une grande part de ces réductions d'impôts n'a pas abouti à des investissements productifs à long terme, mais plutôt à des rachats d'actions, profitant davantage aux actionnaires qu'aux travailleurs.l'emploi, l'autre pilier des promesses de Trump, a également connu des résultats partagés. Avant la pandémie, les États-Unis bénéficiaient d'un taux de chômage historiquement bas, autour de 3,5% en 2019. Cette embellie, souvent attribuée aux politiques de Trump, est en réalité la continuité d'une tendance amorcée sous l'administration Obama après la crise de 2008. Le nombre d'emplois manufacturiers, un secteur clé du programme de Trump, n'a que modérément progressé, et des secteurs comme l'acier et l'automobile, bien qu'ayant bénéficié de mesures protectionnistes, n'ont pas connu la résurgence promise. La pandémie a ensuite précipité une crise de l'emploi sans précédent, effaçant des années de gains. Les inégalités ont été un autre aspect épineux du bilan économique de Trump. La réforme fiscale a bénéficié en grande partie aux hauts revenus et aux grandes entreprises, accentuant les inégalités de richesses déjà marquées aux États-Unis. La concentration accrue des richesses a suscité des critiques, certains économistes affirmant que les politiques de Trump n'ont pas réussi à offrir un soutien durable aux classes moyennes et populaires, renforçant ainsi un fossé économique plus difficile à combler. Enfin, en matière de commerce international, la guerre commerciale avec la Chine a laissé des traces ambiguës. Bien que Trump ait imposé des tarifs douaniers pour rapatrier des emplois manufacturiers et réduire le déficit commercial, les résultats furent contrastés. Le déficit commercial avec la Chine s'est en effet réduit, mais les consommateurs américains ont dû faire face à des prix plus élevés, et les fermiers, ainsi que plusieurs secteurs économiques, ont dû être soutenus par des subventions fédérales pour compenser les pertes liées aux sanctions chinoises. En conclusion, les politiques économiques de Trump ont apporté des gains immédiats en termes de croissance du PIB et de baisse du chômage avant la pandémie. Toutefois, leur impact sur l'emploi industriel reste limité, les inégalités se sont accentuées, et les promesses de renforcement durable du secteur manufacturier n'ont pas été totalement tenues. L'empreinte économique de Trump pourrait donc se résumer à un stimulant à court terme, qui a permis des avancées temporaires sans toujours assurer une prospérité économique inclusive et durable. Sous-titrage ST' 501